Le président de la République dit qu'il a commencé ou que la lutte contre les antivaleurs est avancée en réalité. Nous disons qu'elle n'a pas encore commencé. Quatre, le président de la République parle de la paix qui est son credo. Et nous lui disons que la paix dont il parle, il ne pense qu'au fait qu'il n'y ait pas de guerre, mais la paix pour nous, c'est la paix des cœurs, la paix sociale, les gens qui trouvent des solutions à leurs problèmes. Et nous démontrons que lorsqu'on a faim, lorsqu'on a très faim, il n'y a pas de paix pour celui-là. Cinq, nous montrons qu'il y a de nombreuses promesses démagogiques que le président de la République fait. Et nous sentons, nous disons qu'il n'a pas les moyens de réaliser les promesses dont il parle ici, dans ce discours. Six, nous disons, il nous propose et propose au Congolais un dialogue qui est fait sur la base, qui ne doit être organisé qu'à travers le Conseil national du dialogue, organe constitutionnel consultatif, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un organe consultatif, comprenez-le. Ça veut dire que lorsqu'ils se seront réunis, qu'ils auront arrêté des choses, le dernier mot revient au président de la République. Sept, le président de la République nous invite à l'humilité, à l'ouverture aux autres. Nous lui disons, c'est ce que nous souhaitons pour lui, qu'il s'ouvre aux autres, qu'il écoute les autres, qu'il ne reste pas dans cette sorte d'égocentrisme. Voilà ce que nous venons de dire, en résumé, à l'occasion de cette conférence de presse. Messieurs les journalistes, nous sommes à votre disposition. Messieurs les collèges des présidents du collectif des partis oppositions, je voudrais tout d'abord avoir le cœur net, parce qu'après, on est parfois pris à partie par ce qui nous vise sur les titres des présidents qui sont chez nous ici. À l'entame de cet échange, j'ai envie de dire que le président du collectif ou du comité des partis d'opposition était ici et il avait parlé. À l'occasion d'un exposé comme celui-ci, qui concerne le pays, s'il vous plaît. Vous savez très bien que le président Mathias Ndor reste et que c'est lui qui est le président du collectif des partis d'opposition. Et que mon coureur qui assure l'intérêt du prochain. Merci. Ça vous s'adressez ? Étant donné que le collectif avait demandé à ce que le président convoque et dialogue avant la fête de l'année, et c'est là, je crois qu'il a été placé parmi les commerces qui ne sont pas tenus ou ce qui ne peut plus être tenus, étant donné également que le collectif qui croit au dialogue réitère sa demande dès l'entame de l'année qui va commencer. À ce stade, nous voulons savoir, est-ce que vraiment vous êtes sûrs que un, ce dialogue, va être convoqué tel que le souhaite le collectif, dans les conditions souhaitées par le collectif, et pour les résultats souhaités par le collectif. Pour tout dire, est-ce que quelle école du collectif rêve de ce dialogue, il satisfait, c'est qui en sont les organisateurs. La deuxième, nous sommes aujourd'hui à environ 13, 14, 15 ou moins de l'élection présidentielle. Il y a des partis de l'opposition qui en parlent de temps en temps et annoncent certaines couleurs par rapport à cette échéance. Et nous avons suivi le collectif des partis de l'opposition. Et à moins qu'on n'avait pas été très attentifs, je crois qu'aucun mot n'a été dit là-dessus. Nous voulons savoir qu'en est-il exactement pour cette présidentielle ? Comment le collectif s'y prend-il ? Nous voulons savoir quelle est aujourd'hui la nature des relations entre le collectif des partis de l'opposition, la fédération de l'opposition et l'opposition politique ? Vous pouvez vous citer ces noms puisque ces noms sont dans ce pays et vous également, vous venez dans ce pays et que vous connaissez l'information. J'étais enseignant et j'ai donné le devoir à mes étudiants sur un sujet précis. Lorsqu'ils ne traitaient pas ce sujet et parlaient d'autres choses, je disais qu'ils étaient hors sujet. Nous avons pris la précaution dès l'introduction de notre texte de dire que la conférence de presse va s'articuler autour du discours sur l'état de la nation en 2019 décliné par le chef de l'État le mardi 17 décembre. Or, les questions qu'on nous pose au lieu de s'appesantir sur les problèmes de faux qui concernent la vie du pays que le président a soulevés et que nous aussi nous avons abordés, non ! On fait la diversion, on nous amène à l'élection présidentielle de 2024. Nous appelons ça de la diversion. Parce que le problème des Congolais aujourd'hui, ce n'est pas l'élection présidentielle de 2021. Moi, je suis retraité. Aujourd'hui, j'accuse 24 mois d'arriéré de pension. vous pensez que moi, mon problème aujourd'hui, c'est l'élection de 2021. Les étudiants congolais, le président a dit dans son discours que la jeunesse est l'avenir du pays. Les étudiants congolais qui sont les bâtisseurs du Congo de demain, accusent aujourd'hui plus de deux ans d'arriéré de salaire et de bourse. J'ai suivi un débat à la télévision. Les sénateurs interrogeaient les ministres. Il y a un sénateur qui dit que les travailleurs, les fonctionnaires des conseils départementaux et communaux accusent 20 mois, plus de 20 mois d'arriéré de salaire. Mon cher Dimi, je te pose la question suivante. Tu penses que le problème de ces gens-là, vraiment, c'est le problème de l'élection de 2021 ? Leur problème, c'est celui-là. Leur préoccupation du moment, c'est celui-là. Non. Nous disons que le Congo aujourd'hui traverse une crise multidimensionnelle gravissime. que ce que les Congolais attendent aujourd'hui, c'est la sortie de cette crise-là. Et que nous, ce que nous attendions du discours du président, c'est qu'il annonce des mesures concrètes, palpables, immédiates de sortie de cette crise-là. Or, au lieu de cela, nous n'avons rien entendu. Nous n'avons rien entendu. C'est pourquoi nous avons dit la situation dramatique que connaissent les populations congolaises n'intéressent pas le pouvoir. Laissent le pouvoir indifférent. ce qui préoccupe le pouvoir, c'est la conservation du pouvoir, donc l'élection présidentielle de 2021. Mais ça, ce n'est pas la préoccupation des Congolais. Ce n'est pas la préoccupation des Congolais. j'ai lu entre les lignes le discours du président. Le président nous a dit par exemple que l'amélioration du panier de la ménagère ne viendra pas des cusnes au poulet importe dont on ne sait où conserver dans on ne sait quelles conditions et gonfler aux hormones nocives pour notre santé. Mais c'est très grave. Monsieur Dimi, c'est très grave. J'ai lu un livre et je l'ai apporté ici écrit par deux journalistes français. Le titre du livre c'est Un président ne devrait pas dire ça. Et je veux décrypter dans le discours du chef de l'État deux propos qui colle à ce titre-là. Donc le président nous dit que nous nourrissons de cuisses de poulet importées dans le sédou. Conservées dans des conditions d'hygiène nocives à notre santé et gonflées aux hormones douteuses. Je dis cela est grave. Mais comment les conseillers à la plume du président de la République peuvent mettre dans la bouche du président quelque chose d'aussi grave. Mais le président de la République est au pouvoir depuis près de 35 ans. Donc depuis plus de 35 ans il nous a laissé nous nourrir au cuisse de poulet nuisible à notre santé. depuis 35 ans il nous a laissé nous empoisonner mais j'interpelle le ministre du commerce comment un ministre de la République peut importer d'on ne sait d'où des cuisses de poulet on ne sait d'où il importe ça. Et en plus ces cuisses de poulet sont conservées dans des conditions d'hygiène douteuses et ils ont été gonflés aux hormones nocives à notre santé. Mais il faut que le ministre du commerce s'explique comment a-t-il pu faire des choses comme ça. C'est pourquoi je demande aux sénateurs et aux députés d'interpeller le ministre du commerce pour qu'il s'explique. Mais je leur demande d'interpeller également le ministre de la santé. et si j'avais été à la place du président le conseiller ou le ministre qui m'a fait lire ce qu'il a dit là tout de suite il est limogé. Parce qu'on ne peut pas faire dire à un président de telle chose. Il y a également dans le discours du président un autre propos auquel je donne le même titre un président ne devrait pas dire ça. Le président a dit le Congo est sorti de la récession le Congo a retrouvé la voie le chemin de la croissance le pire n'est pas chez nous. Ah bon. Donc toutes les souffrances atroces candurent les populations congolaises. Je vous l'ai dit tout à l'heure je vous ai parlé de la situation dramatique des retraités de la crève de la situation dramatique des étudiants de la situation dramatique des travailleurs qui émargent au budget de l'état de ces nombreux morts et de ces nombreux congolais qui meurent de pauvreté. Alors donc ça ce n'est rien du tout. Comment des gens peuvent faire dire une chose aussi grave au président de la république ? Mais la situation du Congo aujourd'hui est grave. Le Congo n'est pas sorti de la récession. Mais ce que on appelle la croissance aujourd'hui c'est quoi ? C'est le simple fait que du fait de la prise en compte de l'exploitation du jugement mono la production pétrolière congolaise a augmenté. Et comme le baril de pétrole oscille entre 60 et 62 évidemment on a eu un peu plus d'argent qu'avant. mais cet argent il est allé au bout. Cet argent avait déjà été hypothéqué parce que le gouvernement a signé cet endetté auprès des traders. et chaque fois que on vend le pétrole le trader récupère tout de suite tout le produit. C'est comme un crédit revolving. Vous prenez un tel crédit à la banque dès que quelque chose tombe dans votre compte la banque récupère tout de suite. Et pour parler plus simple si avec votre téléphone portable vous empruntez du crédit pour 5000 francs dès que vous mettez 500 1000 ce que vous mettez est tout de suite à paix jusqu'à concurrence du remboursement des 5000 c'est comme ça. donc nous on ne voit plus un centime du pétrole et pourtant le prix le baril est entre 60 et 62 c'est beaucoup c'est beaucoup en 2097 le baril était à 9 aussi entre 9 et 13 entre 9 et 13 dollars seulement ou maintenant c'est entre 60 et 62 c'est beaucoup de plus la production du pétrole a augmenté mais nous ne devions pas souffrir il y a de l'argent mais malheureusement cet argent avait déjà été hypothéqué donc la croissance à laquelle le président réfère est une croissance creuse sans progrès social qui n'a aucun impact sur notre vécu quotidien puisque voyez est-ce que vous pensez vous insistez toujours sur le dialogue est-ce que vous pensez que ceux qui vont l'organiser partagent votre vision du dialogue assurément non on dit mais tu le sais mieux que moi tu sais très bien que eux ils ne perçoivent pas le dialogue comme nous nous le percevons ce ce qu'ils veulent ce n'est pas un dialogue je dis le président l'a dit encore il dit il est ouvert à tout dialogue à la condition que ce dialogue soit conforme aux dispositions constitutionnelles à quoi il fait allusion au conseil national du dialogue il est d'accord pour un dialogue mais dans le seul cadre du conseil national du dialogue nous continuerons d'insister nous demanderons toujours le dialogue parce que nous savons que c'est la seule voie de sortie et nous avons dit nous le souhaitions pour la fin de l'année 2019 cela n'a pas été possible nous voulons qu'il se tienne sans délai dès la première quinzaine du mois de janvier 2020 parce que le salut du Congo passe par là sans ce dialogue le Congo ne peut pas sortir de la crise ce n'est pas possible il faut que tous les Congolais s'asseillent il faut que tous les Congolais s'asseillent mais je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes journaliste mais le fait d'être journaliste ne fait pas que vous ne soyez pas des Congolais il faut aimer votre pays il faut aimer votre peuple notre peuple souffre notre peuple souffre ce n'est pas parce que j'ai un frère qui est au pouvoir j'ai un cousin qui est ceci que moi je dois fermer les yeux n'avez-vous pas de parents qui sont étudiants et qui depuis deux ans n'ont pas touché leur bourse n'avez-vous pas de parents qui sont retraités n'avez-vous pas des parents qui travaillent dans les conseils départementaux ça fait 20 20 mois qu'ils n'ont pas leur salaire ayez pitié de notre peuple ayez pitié laissez d'abord nos sentiments partisans nous nous disons vous voyez nous ne faisons pas comme d'autres nous sommes des démocrates nous disons que nous sommes contre la violence nous ne voulons pas qu'il y ait des violences au Congo et pour la seule façon d'éviter les violences au Congo c'est d'aller au dialogue pourquoi nous nourrissons nous de cuisses de poulet aujourd'hui mais c'est parce que tout simplement depuis une trentaine d'années nous avons volontairement détruit notre agriculture c'est ça la réalité dans les années 70-80 encore 1970-80 jusque là l'agriculture l'agriculture congolaise participait à hauteur de 30% environ à la constitution du produit intérieur brut de notre pays le Congo exportait des produits agricoles café cacao banane quand j'étais étudiant j'ai mangé les fruits du Congo dans des supermarchés en France 30% à la constitution du produit intérieur brut et vous savez à combien participe aujourd'hui l'agriculture à la constitution de notre produit intérieur brut on parle de 5% mais 5% c'est y compris les forêts l'agriculture en tant que telle ne contribue presque plus à rien aujourd'hui c'est une agriculture morte pratiquement c'est peut-être l'agriculture la plus faible d'Afrique aujourd'hui vous pouvez vérifier les chiffres renseignez-vous en tant que journaliste et vous verrez n'est-ce pas et cette situation a des graves répercussions sur notre santé parce que nous ne mangeons plus de la bonne nourriture ça c'est mettons à titre personnel si le dialogue doit être celui que prépare Mbéri moi je pense que ça ne sert absolument à rien ça ne sert strictement à rien on a déjà eu au moins 5 comme ça 5 on a déjà eu au moins 5 dialogues comme ça non s'ils ne suivent parce que ça ne les intéresse ce n'est pas grave oui mais on a déjà eu au moins 5 dialogues comme ça de même nature préparés presque à l'identique c'est à dire des dialogues qui aboutissent à des dialogues comment on appelle ça consultatifs tout simplement donc c'est le président qui décide 5 dialogues déjà comme ça nous partons au 6ème et quand nous allons dire nous n'irons pas vous allez dire vous avez encore utilisé c'est toujours la politique de la chaise vide c'est toujours c'est des propos qu'on répète sans même réfléchir un peu c'est quoi la politique de la chaise vide mais pour qu'il y ait une chaise vide il faut d'abord qu'il y ait une chaise sans chaise et s'il y a une chaise vide c'est quoi la chaise en matière de dialogue sur le plan politique à l'époque on faisait même des tables rondes pour qu'il n'y ait pas une partie qui semble dominer les autres n'est-ce pas c'est ça le dialogue mais quand on vous dit non 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 vous vous n'avez pas de chaise bon voilà au fond là-bas un petit strapontin vous savez ce que c'est un petit tabouret pour vous au fond là-bas et dès que vous commencez à parler on dit arrêtez je schématise franchement est-ce que vous parlez est-ce qu'on peut parler de dialogue est-ce qu'on peut parler de chaise n'est-ce pas on parle de chaise vide quand toutes les conditions d'un dialogue ont été réunies et au dernier moment pour des raisons difficiles à expliquer vous vous retirez du dialogue mais quand les conditions du dialogue ne sont pas réunies on ne parle pas de chaise vide dans ces conditions-là dans son message le président de la République parle d'une jeunesse qualifiée il y a non loin de chez moi un bâtiment où c'est écrit pour une jeunesse qualifiée je ne sais pas quoi là bien je dis simplement c'est depuis 35 ans que le président au pouvoir qui parle toujours de jeunesse qualifiée mais dans la pratique combien d'établissements de formation professionnelle ont été créés dans les domaines de l'agriculture de l'élevage de l'électricité de la plomberie de la maçonnerie enfin tous les domaines que nous connaissons beaucoup de techniciens dans ces domaines dans notre pays particulièrement à Brazzaville viennent d'autres pays c'est pas pour la première fois que le président de la République parle de diversification de l'économie je crois que vous l'entendez dans tous ces discours est-ce que c'est le moment de parler encore de diversification de l'économie après la marne pétrolière que nous avons eue ces dernières années on devrait plutôt faire le bilan de comment l'économie du pays est en train d'être diversifiée c'est tout non pas le bas enfin qu'est-ce qu'on a fait concrètement qu'ils n'ont aucune opposition fait leur jeu du pouvoir qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse vous le savez bien donc je voulais dire ça maintenant je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit je voulais simplement savoir je vais redonner la parole M. Elou tout à l'heure qui a un petit élément à donner mais nous voulions savoir s'il y avait d'autres questions si cette fois on a une liste de questions qui rentrent enfin dans notre dossier qu'elle a merci en attendant qui préoccupe le pouvoir mais qui ne nous préoccupe pas du tout l'élection présidentielle de 2021 l'élection présidentielle de 2021 n'est pas notre première préoccupation elle n'est pas notre première préoccupation parce que nous estimons qu'à un moment donné il y a des problèmes principaux et des problèmes secondaires pour nous aujourd'hui le problème principal du Congo c'est la crise multidimensionnelle tout pour le peuple rien pour nous voilà l'inverse donc l'élection présidentielle de 2021 n'est pas notre première priorité il ne faut pas que de reporter la nouvelle ils font des commentaires ils donnent des avis ils font des critiques ils font des observations au pouvoir vous le savez à moins que cela soit édité autrement au Congo donc c'est aussi votre rôle d'aider le pays à installer la démocratie au Congo c'est aussi votre rôle c'est pour ça que nous le disons ce n'est pas pour le plaisir de vous acculer nous voulons que la presse nous aide aussi que la presse interroge les gens politiques sur toutes les questions pour que le pays comprenne pour que le peuple comprenne ce qu'il y a dans le pays donc ce n'est pas autre chose que cela bon maintenant la remarque sur le meeting bon finalement vous avez vu il y a un autre porte-parole quand même qui a essayé de demander cela ça se fait de moins en moins on ne vous ouit pas tellement mais pour l'instant je n'ai eu que des applaudissements bon maintenant oui vous avez dit la situation est tellement connue par tout le monde y compris vous les journalistes d'autant plus que vous êtes des journalistes et si vous n'avez pas posé des questions sur le fond du texte c'est parce que la situation est connue par tout le monde vous avez préféré poser des questions un peu en dehors de ça moi je suis heureux de savoir que les journalistes congolais sont très bien informés de la situation qui provoque dans le pays or il ne s'agit pas seulement d'en être informé il faut travailler afin que cette situation change nous nous remarquons en tout cas nous collectifs que nous ne sommes pas aidés par la presse nous ne sommes pas assez aidés pour être juste pas assez aidés parce que notre message ne passe toujours pas comme nous le souhaitons nous ne demandons pas qu'il faut créer nous dire que nous ne faisons que du bien non de reprendre au moins ce que nous disons c'est tout c'est tout